Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Mercredi 25 mai 2016, la fondation américaine The Appeal of Conscience donne le titre d'homme d'état mondial de l'année 2016 au président français François Hollande. Alors la raison pour laquelle François Hollande obtient ce titre est, je cite, « Le président Hollande sera reconnu pour son leadership dans la sauvegarde de la démocratie et de la liberté dans un moment d'attaque terroriste. » Et je dois dire que ça me fait plutôt mal de lire ça. Comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, je vais plutôt m'attacher à vous expliquer en quoi l'état français dérive de plus en plus vers un régime autoritaire et non pas vers une belle démocratie pleine de liberté. Pour commencer, définissons en quelques mots ce qu'est un régime autoritaire. Un régime politique autoritaire, selon Wikipédia, c'est un régime politique qui cherche par divers moyens, c'est-à-dire l'encadrement de la société, la répression et la propagande, à obtenir la soumission et l'obéissance de la société. On va aborder chacun de ces trois points pour que vous puissiez vous rendre compte de cette pente glissante qui nous amène vers l'autoritarisme. Parlons tout d'abord de la loi sur le renseignement qui a été votée le 24 juillet 2015. Je pense qu'on peut parler d'encadrement de la société lorsque toute la population est mise sous surveillance par l'État. Alors cette loi, elle permet au Premier ministre de surveiller n'importe quel citoyen sans passer par le juge judiciaire. Le gouvernement décide donc de se passer du contrôle de la justice, estimant qu'il n'y a pas besoin de vérifier si la surveillance respecte les droits et les libertés fondamentales des individus. Non mais tout le monde sait qu'on espionne que les terroristes. Oui, bien sûr, cette loi a été vendue comme une réponse à la menace terroriste, mais il faut voir que son champ d'application est en réalité beaucoup plus large. Par exemple, la loi peut être appliquée pour, je cite, « la prévention des violences collectives de nature à porter atteinte à la sécurité nationale ». Autant dire qu'aujourd'hui, la majorité des militants politiques de la CGT ou de l'extrême-gauche en général sont probablement mis sur écoute. Marc Trévidic, ancien juge d'instruction au pôle antiterrorisme du tribunal de grande instance de Paris, nous rappelle bien ce risque de mise sous surveillance des militants politiques. L'État peut être tenté de surveiller à un moment donné ses opposants, des mouvements sociaux, des mouvements de contestation, faire du renseignement politique. Non mais il y a une commission qui a été créée pour faire en sorte que le Premier ministre ne fasse pas n'importe quoi. Sauf que c'est un organe exclusivement consultatif. Ce qui veut dire que le Premier ministre n'a besoin de l'autorisation de personne pour mettre sur écoute quelqu'un. Mais le gros problème, c'est qu'en réalité, le peuple ne saura jamais si le gouvernement a utilisé cette loi de manière abusive. En effet, comme nous le rappelle Marc Trévidic, toutes les affaires liées à la surveillance sont classées secret défense. Ce qui veut dire qu'elles n'ont pas le droit d'être dévoilées au grand public. C'est-à-dire que même si le président de cette nouvelle commission se rend compte qu'il y a une infraction pénale, il ne pourra même pas viser le procureur, il devra passer par la commission secret défense, puisque tout s'est classifié. Donc on n'a même pas moyen de savoir si quelque chose d'illégal va se faire. En conclusion, cette loi sur le renseignement va permettre aux différents gouvernements d'encadrer la population en la mettant massivement sous surveillance, sans aucun contrôle et de manière totalement cachée. Vous l'aurez très certainement compris, on va parler de la répression policière dans les manifestations contre la loi El Khomri. En effet, depuis le début de la mobilisation, tous dénoncent les violences dans les manifestations. Mais à qui la faute ? Aux manifestants ? Aux policiers ? A l'Etat ? Eh bien aujourd'hui, on peut affirmer que c'est de la faute de l'Etat, ou je dirais même plus, de la volonté de l'Etat. En effet, les deux principaux syndicats de la police, c'est-à-dire Alliance et CGT Police, dénoncent les consignes qui sont données par l'Etat durant les manifestations. Le 4 mai 2016, le secrétaire général de la CGT Police, Alexandre Langlois, a été interviewé par le journal L'Humanité pour dénoncer les consignes données par l'Etat. Je vais vous citer quelques passages pour que vous puissiez comprendre d'où vient le problème. Tout est mis en place pour que les manifestations dégénèrent. Côté renseignements, on constate depuis une dizaine d'années une double évolution, avec des manifestants beaucoup plus pacifiques qu'avant, mais des casseurs toujours plus violents, organisés de manière quasi paramilitaire. Certains de ces groupes sont identifiés avant qu'ils n'intègrent les manifestations, mais aucune consigne n'est donnée pour les interpeller en amont. Le message qui est passé, c'est « Casseurs, venez, vous pourrez agir en toute impunité. » Et manifestants, « Ne venez plus avec vos enfants, car c'est dangereux pour vous. » Et à la fin de la journée, les médias ne parlent que des violences et surtout plus des raisons pour lesquelles les citoyens manifestent. Le pouvoir politique instrumentalise la police qui sert de bouc-émissaire. Cela permet au gouvernement de faire diversion. Non, mais ça c'est un syndicat de communistes, c'est normal qu'ils critiquent l'Etat. Ok, mais alors comment expliquer que le syndicat Alliance, qui est beaucoup plus à droite que la CGT Police, tient le même discours ? Pour finir, le 29 mai 2016, le journal Les Inrocs a publié une interview de Pierre Douillard-Lefebvre, l'auteur du livre « L'arme à l'œil ». Dans ce livre, il explique très bien que la croissance de l'utilisation d'armes non létales entraîne une hausse de la violence de la répression. L'objectif n'est plus de repousser un groupe, mais de blesser des individus, de marquer dans la chair, d'en toucher un pour en terroriser cent. C'est un tournant dans les doctrines du maintien de l'ordre. En effet, les forces de l'ordre utilisent de moins en moins le bouclier et la matraque pour repousser des groupes de manifestants, mais de plus en plus des armes non létales comme le flashball, qui a déjà fait un mort en 2010 et plus d'une quarantaine de mutilés au visage depuis 2007. D'ailleurs, l'auteur du livre a perdu un œil suite à un tir de flashball dans une manifestation. Alors je vous conseille d'aller lire en entier l'interview, parce qu'elle est vraiment très intéressante, et je vous la laisse dans la description de la vidéo. En conclusion, l'État cherche donc bien délibérément à faire dégénérer les manifestations afin de pouvoir effectuer une répression digne de ce nom et ainsi réaffirmer la puissance de l'État aux yeux de tous les citoyens. Depuis peu, on observe un changement de vocabulaire de la part des hommes politiques et de certains médias pour décrire les manifestants et les syndicats. Pour rendre compte de ces changements, j'ai utilisé l'outil Google Trend qui permet de connaître la fréquence à laquelle un mot a été utilisé sur Google. Les premières manifestations datent du 9 mars 2016. Pourtant, on observe une croissance de l'utilisation des termes CGT terroristes à partir du 17 avril, c'est-à-dire au bout d'un bon mois de mobilisation. Il faut également remarquer qu'à la fin du mois de mai, c'est-à-dire lors des premières grèves, l'utilisation des termes CGT terroristes croît de manière exponentielle, montrant ainsi l'affolement du gouvernement et des médias mainstream. En effet, le gouvernement sent que la mobilisation prend de l'ampleur et qu'elle ne finira pas de si tôt. Il tente alors par tous les moyens de discréditer les manifestants en disant qu'il s'agit d'une minorité, que la CGT est un syndicat terroriste ou encore que les grévistes prennent les Français en otage. Non mais c'est bien vrai, ils prennent le peuple en otage quand même ! Moi, je ne peux même plus aller acheter d'essence à cause de leur grève ! Pour répondre à cette attaque, je vais laisser la parole à Osons Causer, qui est une chaîne que j'apprécie beaucoup et c'est donc un moyen de vous la partager. Qui prend un otage qui ? Est-ce que c'est les syndicalistes qui sacrifient leur paye ? Parce que faire grève, on n'est pas payé. Pour obtenir uniquement le retrait de la loi, ils ne demandent pas plus de flouze pour eux. Ils demandent le retrait de la loi, c'est-à-dire un truc que tout le monde veut. Et après avoir tout essayé, donc est-ce que c'est eux qui, poussés dans leur dernier retranchement, se battent à leur frais pour notre salut à tous ? Est-ce que c'est eux qui nous prennent en otage ? Ou est-ce que c'est le gouvernement qui reste sourd à toute la contestation, qui n'écoute pas la fronde dans son propre camp parlementaire et qui fait passer coûte que coûte en force une loi que seule une toute petite minorité veut ? C'est qui le preneur d'otage ? Je vous laisse juger. On remarque que l'État, au travers de ses dirigeants ou de ses médias, utilise un vocabulaire de plus en plus guerrier, dangereux, violent, pour alimenter sa propagande anti-manifestant. Certes, on n'en est pas encore à la propagande hitlérienne ou stalinienne, mais on est déjà à un bon niveau de manipulation de l'information. Si vous voulez un peu plus creuser la question de la liberté des médias en France, je vous laisse l'excellente vidéo de Usul sur le journalisme, qui vous apportera plus d'éléments. En conclusion, l'État français semble relativement correspondre à la définition d'un régime politique autoritaire. Bien évidemment, il faut nuancer ses propos et admettre qu'il existe des pays bien plus autoritaires que la France. Mais ça ne veut pas dire que la France n'est pas en bonne voie de devenir un régime politique très autoritaire, notamment si le prochain gouvernement continue sur sa voie des politiques sécuritaires et liberticides. Pour Pierre Douillard-Lefebvre, je cite, « Dans un pays où l'on assigne à résidence des centaines d'indésirables, musulmans ou militants, où l'on parque derrière des barbelés des milliers d'exilés, où l'on jette en prison des manifestants sur simple dénonciation de policiers infiltrés, et où l'on attaque des grévistes à coups de grenades. Peut-on encore parler de risque de dérive ? » Avant de terminer cette vidéo, je voulais vous informer qu'une cagnotte en ligne a été créée pour soutenir financièrement les grévistes. Alors, je vous invite à aller donner ce que vous pouvez pour soutenir la mobilisation. N'hésitez pas à continuer le débat dans les commentaires et surtout à lire la description de la vidéo puisque j'y mets toutes mes sources. N'oubliez pas de vous abonner à YouTube, Facebook, Twitter et surtout de partager cette vidéo pour me soutenir. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à bientôt !